Bonjour et bienvenue dans J'explore. Alors d'habitude on est plus en nature à parler d'environnement, mais aujourd'hui ça va être un poil différent. Aujourd'hui je suis à l'Epia et je vous emmène dans un atelier qui teste des objets plutôt révolutionnaires autour du vent. Vous allez mieux comprendre dans cet épisode. Dans le sous-sol de l'Epia, des étudiants et un professeur bossent sur des prototypes inédits de drones et d'éoliennes. Bonjour Flavio. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais nickel. Je suis ingénieur aéronautique, j'enseigne l'aérodynamique ici à Epia et puis je m'occupe de tout ce qui vole en général, ce qui nage. Je m'intéresse également aux éoliennes. Ce drone qui est sorti en septembre 2018 a été utilisé ensuite pour cartographier les dégâts qui ont été créés par l'aura Grand Florence qui a touché la côte est des Etats-Unis. Ça c'est un des premiers drones sous-marins sans fil. Et certaines inventions intéressent des entreprises du monde entier comme les américains de la NASA, la Chine ou encore la Norvège. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve au fond de la salle, à commencer par ça. C'est un tout nouveau type de soufflerie, donc une machine qui reproduit le vent. Ce qui la différencie des souffleries classiques, c'est qu'elle n'a pas un seul ventilateur mais des milliers. Et la possibilité que ça nous offre, c'est de pouvoir générer des vents avec du cisaillement. Quel est le cisaillement ? C'est en fait une variation de vent, qui est quelque chose qui est très important pour les éoliennes, mais également des conditions de rafale. Tu m'as dit que vous êtes les numéros 1 en Suisse ? Dans le monde, oui. Carrément dans le monde ? Carrément dans le monde, oui. Pour cet instrument qui nous permet de générer des vents quelconques, qui nous permet de tester et des drones dans des conditions réelles, mais surtout justement dans le contexte de ce projet, des éoliennes. Et ce sont ces éoliennes qui intéressent le fond vital vert. Grâce à la soufflerie, l'équipe peut travailler pour améliorer les performances des éoliennes et créer de tout nouveaux prototypes. Je suis avec Moto. Il faut juste que tu m'expliques qu'est-ce que c'est. Bon, je vois que c'est une éolienne, mais elle est spéciale, elle est particulière. Oui, cette élyse est très particulière parce qu'on a en fait un système qui nous permet de canaliser de l'air à l'intérieur de toutes ces pales. L'idée, c'est de contrôler l'environnement. Comment le vent s'écoule autour pour adapter l'éolienne et faire en sorte qu'elle fabrique un maximum d'énergie. Quand l'air va souffler à travers la pâle, ça va osciller et puis ça va permettre d'affecter tout l'écoulement autour de la pâle. Et donc l'idée, en fait, c'est d'améliorer tout l'écoulement autour de la pâle en agissant de manière relativement localisée et on pourra augmenter l'efficacité de l'écoulement. Pourquoi vous travaillez aujourd'hui sur des nouvelles éoliennes ? Le potentiel éolien dans le monde est gigantesque. Et du coup, notre technologie va permettre d'alléger et en faire en fait deux plus grandes à l'avenir et d'aller chercher le vent encore beaucoup plus haut, 300, 400 mètres avec des pales encore plus grandes. Et c'est le genre de technologie qui permettra d'implémenter justement ce genre d'éoliennes à l'avenir. Aujourd'hui en Suisse, une éolienne arrive à générer de l'électricité pour 2000 ménages par année. Et avec ce genre de technologie, elle pourrait toucher 3000 ménages. Musique 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 Sous-titrage ST' 501